salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto et oui ils s'enchaînent la petite auto donc aujourd'hui on va voir la navigation bien on vient juste de décoller on est donc sur cette forme à 2,1 ici parce qu'on est en déconne donc ici quiz c'est pour et bien lorsqu'on vole normalement ah ah bah quand on va faire du combat air air ground landing ldg pour le landing bien donc là on va se mettre sur crise excusez moi mon onglet et page bien donc là si on regarde des coffres on a la pente pour les angles de descente là ici on va avoir notre direction et donc si on se met sur la deuxième position on n'a plus que nos degrés est ici bien si on est à plat ou si on est en descente et donc comment savoir si on va sur le beau et print et bien on a plusieurs indications possible on a déjà ici d'accord sur cet écran on va avoir une flèche qui nous dit il faut aller par là ça c'est notre sens dans lequel on va et ici ça c'est le cap sur lequel on va le cap sur lequel il faut qu'on a on va aligner les deux au niveau du head on n'a rien du tout alors attendu sur la gauche et on va aligner tout ça voilà là on est aligné sur les deux donc autant là on est un peu de choses préalignées et puis là on est aligné également on y retrouve ici la distance à laquelle on est du web ici on la destination avec les coordonnées et là on est in vers le web quand on va changer ce sera in vers le web 2 etc pour changer de web alors c'est assez simple on va demander alors que je vous explique d'abord avant de changer de web 2 c'est web un tour l'a eu et demi on est émis dans l'éditeur j'ai posé trois web donc deux web un temps vol et un web pour un atterrissage si vous avez un rio humain qu'il a que vous avez posé des web un qui dans l'éditeur ils seront ils seront pas rentrés alors on va faire majuscule k pour afficher la tablette attention pour l'instant il ya un bug avec la page 3 il faut supprimer la page 3 du clima sinon ça fait crash dss donc là on est sur le clima on va appuyer sur le petit symbole de dollar et là on va avoir pour le web 1 les coordonnées attitude la déclinaison magnétique web 1 2 les coordonnées déclinaison magnétique web 1 3 comme si c'est un weapon d'atterrissage c'est en pays donc là le rio humain va devoir les rentrer dans la centrale afin que va y puissait chez web 1 2 3 ou web 1 1 2 et agb pour en pays il ya un autre moyen de mettre des weapons dans la centrale donc on va aller sur la map et on va se placer une ip ici donc là vous avez les étiquettes de marquage vous cliquez dessus les sélectionner là on va se mettre ici voilà ip en majuscule voilà hop je vais poser on re sélectionne l'étiquette de marquage et par exemple ici on clique on va mettre st pour surface target hop ensuite il va falloir dire à jester on a mis ses weapons donc ce menu de jester navigation utility stirpunt from map là on va lui dire que c'est un initial point donc là il va vous dire ip 35 à l'est nord est 35 nautique et on l'a posé il ya 32 secondes alors donc la jester regarde bien il va les rentrer voilà ici on les voit là il est en train de rentrer les cordes de neige hop là donc ça il nous a rentré l'ip et maintenant on va lui dire de rentrer la surface target stirpunt from map surface target et là il va me rentrer un autre weapon qui sera considéré comme une surface target on va laisser piano des sources bestiaux encore oui je vous montre la tablette mais non puisque c'est des weapons qui sont sur le qui sont sur là bas ce serait ici les coordonnées déjà il a fini de taper on va lui demander de nous emmener sur l'ip menu de jester on appuie navigation select destination initial point voilà et là la destination c'est notre initial point allez voilà voilà au à là et là il me dit qu'on est in sur l'ip avec la bonne distance donc comme ça on sait sur quel weapon tourner en fait si on veut faire pareil si on veut faire pareil pour la surface target menu de jester navigation voilà sur l'ip et là il va nous switcher voilà on le voit ici est et surface target et on est in a et on est à 47 nautique de notre web donc voilà pour l'explication des web punt c'est pas c'est pas très très dur au niveau des web punt que soit on rentre via la map soit que l'on a pré programmé dans le dans l'éditeur maintenant on va voir comment faire pour sélectionner un taquant alors on va demander à jester voilà voilà taquant utility voilà taquant radio tune station community 67 x ok donc là il va nous mettre sur le taquant mais il faut pas qu'on le reste comme ça parce que ici vous voyez on a différents switch ici et ben ça sera le taquant qui sera notre tier point là c'est la destination comme on a vu ici ça ça va être la wl un vecteur et là en manuel donc on va switcher sur le taquant ici vous voyez qu'on est pas du tout aligné donc on va prendre ici le hsd sélecteur course et on va la nuit comme ceci voilà et donc là si on suit la petite flèche on est bien aligné on va arriver sur le taquant de cobuletti on est à 31 nautique 31 nautique 5 de cobuletti également vous voyez que ici on a la barre qui va nous dire si on est bien centré par rapport au taquant mais également ici voilà pour les quelques modes pour l'instant je ne vous montrerai pas le data link puisque on peut récupérer des coordonnées par le data link et pour l'instant je ne vais pas vous le montrer je vous montre les choses les plus simples et puis une fois que le data link sera propre nickel et tout et bien on pourra voir ça directement avec le data link j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura servi vous sera utile pour vos vols n'hésitez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt les amis bye à tous salut 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 merci 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 merci